Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et on est parti pour une vidéo achat-revente. Et je vous montre aussi l'astuce, comment faire, etc. Et c'est facile et cette méthode s'applique pour toutes les cartes citées. Et aussi par rapport au POTM, POTM série A et de la première ligue. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Et dites-moi si je n'ai pas un air de Matthew Stone. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était à l'époque, les anciens se rappelleront. Je trouve avec le Bob, j'ai un air de Matthew Stone. Allez, bisous mes petits doux. Vous voyez, les gens, ils les achètent 350-400, les gars. En offre. Et regardez, les joueurs au Victor, j'en ai eu plein à 300. Tu les remets à 450, tu relises et ça part. Victor Diaz, vous avez vu, ils en ont pris à 400. Pareil pour Victor Diaz, les gars. C'est aussi simple que ça. Dans les actifs, les LVG. Et tu relises après, ça ne part pas direct. C'est le début du jeu, pas beaucoup ont des crédits. Les louqués, bas. Quand vous voyez que des gens, ils font des offres sur des cartes à 350-400, quand vous arrivez à les choper à 300, vous savez que logiquement, vous les vendrez minimum 400 à 500 crédits. Ils jouent au Victor et après, c'est simple comme tout, les gars. La meilleure technique à faire, tu vas sur Futbin, tu vas en DC. Je la mettrai en vidéo ce soir. Tu vas en DC, les gars, sur Futbin. Et dès que tu vois une bonne nationalité ou un bon championnat avec un mec à un minimum de vitesse, Eh ben, tu prends Tozin, Ado, Riabobio, tu mets offre 300, tu prends. Allgate, tu prends, les gars. En offre 300, Kerr, toutes les cartes que j'ai montrées tout à l'heure, tu prends aussi. Et à chaque fois, tu fais ça, les gars. Et tu tournes de poche. Et dès que tu vois une bonne nationalité, un bon championnat avec de la vitesse, au début, les gens, ils vont acheter les cartes. Ils n'ont pas beaucoup de crédit. Donc, ils ne vont pas se prendre la tête. En fait, Borno, 75 de vitesse, mais sans nationalité, ce n'est pas la meilleure. Ils jouent en Bundes. Tu vois, je vous en donne plein après, les gars. Voilà, c'est simple. Vous faites comme ça, les gars. Vous faites comme ça. Et vous tournez les pages. Voilà, par exemple, Stéphane Bell, que j'ai fait de l'AR, que je vous ai montré tout à l'heure, la liste. Bon, il n'a pas beaucoup de vitesse, mais il partait, lui. Tu vois, il partait. Donc, je l'ai pris à 6 par T. C'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. Mais, et ça part, ça part, ça part. Au début, tu es obligé. Quand tu n'as pas beaucoup de crédit, tu fais 7 tech. Et après, dès que tu commences à avoir un peu plus de crédit, tu pars sur une autre technique, les gars. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre choix, après. Et en fait, tu vas sur Philippine, tu mets DC et dès que tu vois un gros champion là, une bonne nationalité, qui a un minimum de vitesse, les gars, hors non rap, bien sûr. Eh bien, tu prends, frère. Tu prends. Et regardez. Joao Victor, j'en ai acheté. Les Lou Keba. Les autres cartes, c'est des cartes que je n'avais pas qu'il y ait. LVG, c'est un minimum de vitesse. Boscagli, les gars. Boscagli, le français, regardez. Je ne les ai pas tous parce qu'il y en a qui surenchérissent. Parce qu'ils font la même tech, mais ils les prennent à 350, c'est fou. Bormon, quand tu vois des mecs qui surenchérissent à 350, 400, c'est que tu sais que la tech est bonne parce que tu vas les revendre à 450. Après, bien sûr, il faut relister. Voilà, il y en a plus qui surenchérissent là, les gars. Les Godson, les gars. Voilà, les Godson aussi. Lu Keba, Vogt, Bormon, Victor Diaz. Les Joao Victor, les gars, vu que c'est 78 de vitesse, sa bonne nationalité, c'est insane. 450, 500, ça part. Je vous l'ai montré tout à l'heure en live, ça partait. Les Victor Diaz, Boscagli, regardez combien les gens ils surenchérissent, les gars. Regardez. Toutes ces cartes-là. Et pour les prendre, c'est simple, les frères. Recherchez sur le marché. Mettez or, DC, commun, max or, 300. Et tu mets le nom d'un des joueurs que je t'ai dit, que je t'ai montré dans la liste. Et tu surenchéris et tu fais des offres. 300, 300, 300 parmi tous les joueurs de la liste que je t'ai donné. Donc, c'est simple comme tout, les gars. Et au début, t'es obligé de faire de l'air comme ça. On n'a pas beaucoup de crédit. On n'a pas la manette en main. C'est que l'application. Tu ne peux pas faire plein d'air parce que tout le monde n'a pas de jeu. Donc, t'es obligé de faire ça. Mais après, dès que t'as un minimum de crédit, t'investis. Si tu fais d'autres techs ou t'investis sur une carte qui augmentera au début du jeu, un gros joueur. Si tu arrives à faire 90 100 000 avec cette techs, tu peux les faire avant 27. Moi, je ne le fais presque pas. Si je revends tout, je suis déjà à 40 000, un truc comme ça. Et je ne fais presque pas cette tech. Je m'en fous un peu. Donc, voilà les frérots. Billing, De Bruyne, Osberg, Grashford, Ramsey, Iwobi qui sont nominés pour être POTM. Après, moi, je n'ai pas suivi l'APL. Donc, qui sera ? Vous m'avez dit que c'est De Bruyne qui mérite. Hernandez, Milikovic, Zavic, Kim Indier, Rodrigo, Demiral. Kim Indier a une belle carte. Si il est POTM, c'est intéressant. Hernandez aussi. Après, les trois autres, ça fait un peu moins rêver. Mais Demiral, ça peut être sympathique aussi. Mais c'est mieux Hernandez ou Kim Indier. Donc, les gars, au début du jeu, on sait qu'ils ne vont pas demander des notes à 90 pour les SBC 91. Donc, ça ne sert à rien d'investir sur des cartes à 90, 91. C'est inutile parce qu'au début du jeu, ils vont demander dans les cartes sûrement une équipe à 85, à 86, je ne sais pas. Donc, si par exemple, mais ça, on ne peut pas le savoir, les gars. On n'est pas des voyants. Moi, perso, je ne suis pas voyant. Si ils sortent, si c'est BKO, le POTM. Imaginez, c'est BKO, le POTM. Et B-Link, il n'y a aucune carte qui va up parce que les gens n'auront aucune hype et personne ne le feront. Par contre, si ces deux bras, ils nous rassortent. Et en même temps, pour le POTM, c'est Ria, c'est Hernandez ou Kimi... Non, que Hernandez, Kimi J. C'est Hernandez. Vous pouvez être sûr, les gars, que des cartes genre 84, 85, au moment de la sortie du SBC, vu qu'il y aura énormément de hype, la carte va monter un peu. Donc, si vous avez acheté avant des 84, 85 en investissement, mais après, c'est qui tout double ? C'est-à-dire, s'il ne te sort pas Hernandez et tout, ça n'augmentera pas. Donc, ça y fait aussi par rapport au premier POTM, à la hype, par rapport au premier POTM. Rappelez-vous, avec Cercelle, l'année dernière et Sterling, les prix avaient augmenté. On avait fait de la tech investissement. Mais au bout d'une heure et demie que le SBC est sorti, les prix étaient tous redescendus. Parce que les gens avaient vite acheté les cartes pour faire le SBC. Et le rassaut de personnes qui avaient acheté le plus les cartes, c'était pendant la première heure. Donc, après, le marché est revenu à son prix. Donc, en tout cas, ça, c'est une petite astuce. Ceux qui veulent tenter, tu investis sur des 84, 85, au pire 83. Le marché est très bas en ce moment. Et tu croises les doigts pour que ce soit Hernandez ou Rassaut qui sont en POTM. À savoir que s'ils sont en POTM, le Régular prendra un coup. Parce que les gens vendront le Régular pour faire le SBC-POTM. Parce que le SBC-POTM, les frérots, le SBC-POTM, les Régular ne restent pas capables. Ce n'est pas comme les boosts. Quand il y a un boost, le Régular n'est plus pas capables. Donc, son prix augmente. Donc, ce n'est pas pareil. Le Régular ne restera toujours pas capables. Donc, si Hernandez qui sort, il faut savoir que son prix Régular pourrait baisser. Donc, faites attention. Après, les prix ne sont pas stables. Il faudra voir au début du jeu par rapport au prix, etc. Donc, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Ces petites têtes pour le futur. Et ça marche toute l'année. Je l'avais fait l'année dernière en live plusieurs fois, les gars. Tu fais des prédictions. Après, il faut qu'une bonne carte POTM sorte. Le mieux, des fois, c'est quand dans la liste, on est presque sûr que c'est tel joueur. Moi, après, je ne regarde pas la série A en ce moment. Je ne regarde pas trop le foot à part le Barça. Je ne sais pas quel joueur pourrait mériter plus. Mais, voilà.